Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale a été promulguée en 1966 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ceci afin de commémorer ce jour de 1960 où à Sharpeville en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois imposées par le régime de l'apartheid. Dans son discours, à l'occasion de cette journée internationale 2012, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré, alors je cite, « Le racisme demeure un fléau pour des millions de personnes partout dans le monde et qu'il se nourrit de l'ignorance, de préjugés et des stéréotypes. Il incite ainsi les peuples au dialogue et au respect des droits de l'homme pour reconstruire les sociétés déchirées par la guerre. Il a exhorté les peuples du monde à s'engager et à dire non au racisme. Nous devons tous individuellement et collectivement éradiquer le racisme, le pauvre et les préjugés. » D'accord ? Donc ça, c'était le mot d'ordre à l'ONU mercredi dernier. Donc évidemment, où on en est ? Alors, est-ce que t'as prêt-toi à progrès ? Est-ce que ça a reculé ? Alors ça, c'est quelque chose peut-être qui va surprendre. Mais j'ai un doute là, tu vois. Ça va être un peu surprenant ce que je vais annoncer. Ça n'a pas bougé ? Ça a reculé en 2010. Il y a eu des chiffres qui sont tombés. En France, là on est bien en France, je ne parle pas dans le monde parce que dans le monde c'est autre chose. Mais en France, les actes racistes, il y a eu un recul en 2010. Donc le nombre d'actes à caractère raciste, antisémite et xénophobe a marqué un net recul en 2010. Mais la tolérance recule et les sentiments xénophobes se diffusent. Dans la société française, selon le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle la CNCDH. En 2010, 886 faits à caractère raciste et xénophobe ont été dénombrés en 2010. Dont 165 actes violents, dont 79 agressions et violences diverses sur des personnes. Et 721 menaces ou actes d'intimidation, soit une baisse de 13,6% par rapport à 2009. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. L'an dernier, c'est-à-dire l'an dernier, 2011 je pense. La communauté maghrébine est restée la cible privilégiée des actes de violence, il y en a eu 33,9% au total. Et des menaces ou actes d'intimidation raciste, soit 36,6%. En outre, l'année 2010 a été marquée par une hausse des atteintes à la communauté musulmane, note le CNCDH. 13 mosquées ou lieux de culte musulmans ont notamment subi des actions violentes, contre 6 en 2009. La fin 2009 et l'année 2010 ont été ponctuées par des débats de société sur la construction des minarets, le port du voile intégral et l'identité nationale, ce qui a pu alimenter un sentiment anti-musulman au sein d'une certaine frange de la population, commente la commission. Les régions dans lesquelles les manifestations du racisme ont été les plus fortes étaient l'Île-de-France, le Rhône-Alpes et la partie nord du territoire. L'année 2010 a par ailleurs été marquée par une forte baisse, il y a eu moins 43%, des violences et menaces à caractère antisémite. Alors ça paraît bizarre parce que vu l'événement qu'il y a eu cette semaine, ça paraît un petit peu contradictoire ce qu'on est en train de parler, mais ce qui s'est passé à Toulouse, on va en parler de toute façon. Évidemment, on ne la fermera de cette semaine, on ne va pas y échapper. Donc, après leur très nette augmentation en 2009, liée à l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, ainsi 131 actes et 335 menaces antisémites ont été enregistrées l'an dernier, l'an dernier en 2010, contre un total de 815 en 2009. Ça a quand même bien baissé, 815 en 2009 et 335 en 2010, c'est vrai qu'il y a eu une forte baisse. Mais ça ne veut pas dire que le racisme est réglé. Non, non, ça existe encore, c'est bien omniprésent. Je crois qu'aujourd'hui, ça a bien reprogressé. La CNCDH se félicite dans ce rapport de la tendance à la baisse en 2010 des manifestations de racisme et d'antisémitisme. Toutefois, prévient-elle d'enquêtes d'opinion à la pluie ? La tolérance recule, les sentiments xénophobes se diffusent. Alors la xénophobie, on va expliquer après la définition parce que peut-être que des gens ne savent pas ce que c'est. Et le lien entre immigration et insécurité est considéré comme avéré pour beaucoup, alors que perdure l'image de l'étranger parasite. En conclusion, la CNCDH recommande au gouvernement de veiller à ce qu'aucun mandataire politique ne tienne des propos racistes, xénophobes ou stigmatisants à l'égard d'une population particulière. et demande que les débats sur l'immigration soient abordés de manière plus sereine et plus respectueuse des droits de l'homme. La CNCDH est une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de l'homme qui assure un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? On recule en 2010 mais on a une inquiétitude quand même pour 2011-2012 parce que ça... Personnellement, moi, ça recule peut-être en 2010 mais moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'ils puissent dire pour 2010 peut-être, mais pour cette période de 2011-2012... On n'a pas encore 2011, on n'a pas encore le rapport 2011 et c'est plus tard. On l'aura fin de l'année prochaine. Non, fin de cette année plutôt. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que non, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a certains trucs où je ne suis pas d'accord là-dessus, c'est qu'en fin de compte, ce qu'ils disent, c'est que ça baisse, d'accord, mais ils ne dévoilent pas ce que la plupart... Parce que la plupart, excuse-moi, des trucs qui se passent, que ce soit en France ou autre part, la plupart, excuse-moi de dire ça, mais là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont faits par des étrangers. Absolument. Non, attends, on ne parle pas des vols, on ne parle pas des trucs, des machins, des trucs, je parle en général. Attention, voyons, le racisme, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout les vols. Oui, non, mais bon, après, voilà, ils disent que le racisme recule, d'accord, peut-être au niveau... Mais il faut arrêter de minimiser tout ce qui se passe par rapport à... Il ferait mieux de déclarer vraiment ce qui se passe que s'il y a une augmentation excès, parce que je suis tout à fait contre en dire qu'il en baisse, hein. Ah oui, non, 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 le racisme en 2010, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus ce sentiment que ça a bien augmenté. Ah, mais ça a augmenté, parce que... Et là, ça va avec ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est clair ? On en reparlera, alors, juste une histoire, juste une précision, l'affaire Mera qu'il y a eu à Toulouse, on en parlera en deuxième partie dans les actus, évidemment. Ce n'est pas pour Manon, on va en parler longuement de ça, parce qu'il s'est passé des choses cette semaine, notamment l'histoire de la professeure de Rouen, excuse-moi du peu, il y a de quoi dire là-dessus. Alors, on continue, on va faire un petit peu d'histoire du racisme en France, quand même. Donc, le racisme en France a pris et peut prendre plusieurs facettes, allant de la simple xénophobie jusqu'au racisme d'État. Alors, première question, il y a la question de l'esclavage et du métissage, établie dans le but de régir la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises des Antilles, le code noir a institutionnalisé le racisme en justifiant la mise en esclavage des déportés africains sur les colonies des Antilles et de Guyane. Aboli par la Constituante de 1794, rétabli par Napoléon Ier en 1802, réaboli en 1815 par Napoléon, mais aussitôt rétabli par la Restauration. L'esclavage est resté en vigueur en France jusqu'en 1848, tout de même. Ça fait à peine un siècle et demi. Alors, voici comment on en parlait en 1809, quand même. Donc, je cite, « Nouvelle de Paris, des officiers de l'État civil avaient proposé la question de savoir si la défense de recevoir des actes de mariage entre les Blancs et les Négresses, ou entre des Nègres et des Blanches, c'est moche, s'étend à ceux que l'on appelle vulgairement mulâtres. Cette question a été soumise à l'autorité ministérielle qui a décidé que cette défense ne concerne que les Nègres, proprement dit, et qu'elle n'est point applicable aux mulâtres ou hommes de couleur qui jouissent, quant au mariage, des mêmes droits que les autres sujets de l'Empire. » Alors, évidemment, ce n'est pas nous qui avons cité ça, c'était ce qui a été dit en 1809. Ça a été dit dans les Nouvelles de Paris. Ça a été dit, voilà, le 23 septembre 1809. Tout de même, hein. Donc, déjà, le mot « Négresse », c'est moche. Rien que ça, à l'heure d'aujourd'hui, j'entends encore ça, un nègre, une Négresse, enfin bref, quoi. On en parlera après de ça, on fera un petit débat après. Ensuite, on parle sur le sujet du racialisme. C'est peut-être pas courant, mais ça existe, le racialisme. Les thèses racialistes, qui tentaient de fonder sur l'autorité de la science et de l'idéologie raciste, ont été développées en France dans le milieu du 19e siècle, avec l'essai sur l'inégalité des races humaines du comte de Gobineau, qui eut une influence importante par la suite. Ce courant a été perpétué par Georges Vaché de Lapouge à la fin du 19e siècle. Jules Souris ou encore Georges Montandon et René Martial, auteurs des traits de l'immigration et de la greffe interraciale en 1931, lors des années 30, bien sûr. Ensuite, on parle d'antisémitisme. Évidemment, c'est le grand sujet de la semaine. On en parlera dans les actus au sujet de l'affaire Mera. L'antisémitisme est généralement distingué du racisme. Il a été particulièrement fort lors de l'affaire Dreyfus, à la fin du 19e siècle, puis lors des années 30 et sous Vichy. Ensuite, sur le racisme anti-maghrébin. Le journaliste Fausto Giudice a recensé plus de 200 maghrébins, parce que 200 ans, c'est bizarre, 200 maghrébins assassinés lors du crime raciste et plusieurs centaines d'autres agressés entre 1971 et 1991. L'année 1973 est celle qui a connu le plus grand nombre de meurtres des maghrébins. Le 25 août 1973, à Marseille, le meurtre d'un conducteur de bus par un immigré algérien déclenche une série d'agressions suite notamment à un article de Gabriel Domenech dans le Méridional. Pendant plusieurs mois, des meurtres d'arabes vont être commis dans tout le sud de la France. Cette chasse à l'homme cumine le 12 décembre 1973 avec l'attentat du consul algérien, revendiqué par le club Charles Martel, qui fait 4 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est à la suite de ces événements que le gouvernement algérien décide de suspendre l'émigration en direction de la France. Au total, 52 arabes, essentiellement algériens, furent tués ou blessés lors de crimes racistes au cours de cette année 1973. On doit beau être raciste, mais il est de là... Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, en 1973, c'est venu d'un algérien, le départ. Tu parles de ce qui s'est passé avec Mérard, là ? Non, 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 non. Parce que Mérard est un algérien, en fait, je précise. Oui, non, mais tu parles de l'affaire 73, là. Oui. Parce que, t'as vu, t'as lu le début de l'article, c'est que c'est un algérien qui a tué un chauffeur de bus marseillais en 73. Ah bah, automatiquement, faut pas chercher d'où ça vient le reste des morts des algériens. Il est parti de l'eau, hein ? Possible, à savoir. Ah bah, c'est parti de l'eau, hein ? On sait pas. Si un algérien ne se serait pas amusé à tuer un chauffeur de bus à Marseille, est-ce qu'il faut savoir du peu ? Les algériens ont voulu leur indépendance, ils ont leur indépendance. Maintenant, ils s'amusent à commettre des mœurs, des trucs, des trucs, machin. Et c'est qui qui sont accusés encore ? C'est des Français ou c'est des... Ah non, mais là, on sait pas. Ah bah, excuse-moi du... Alors, au niveau des statistiques, on a parlé précédemment de l'année 2010. Là, je vais faire un petit récapitulatif des dix dernières années, quand même. D'après les renseignements généraux, il y a eu 1513 faits racistes et antisémites déclarés, dont 361 violents en France en 2004. Ils étaient 833 en 2003 et 1313 en 2002. Les faits antisémites sont les plus nombreux. Il y en a eu 950 en 2004, dont 199 actes violents. Ça tombe mal, parce que malheureusement, cette semaine, ça en était un. C'est... je suis obligé de parler de la ferméra, parce que malheureusement... De toute façon, on en reparlera dans les actus. La région parisienne est la plus affectée. Les actes anti-maghrébins ont connu une forte augmentation en 2004. 503 faits, parmi lesquels 162 violents. Les profanations de cimetières et les atteintes aux mosquées se sont multipliées. Pour sa part, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dresse pour l'année 2007 un tableau des manifestations de racisme, antisémitisme, je vais y arriver, et xénophobie. La diminution des actes racistes et antisémites constatés en 2005 et 2006 semble se poursuivre. Ces derniers sont en outre de plus en plus pris en compte par les autorités judiciaires. Les violences et menaces à caractère racistes et xénophobes sont pour l'année 2007 en baisse de 9%. Les personnes d'origine maghrébine étant les plus touchées à la fois par les actes racistes, soit 68% de la violence raciste, est dirigée contre la communauté maghrébine. Et les menaces racistes, 60% du volume global. Le rapport constate que la lutte contre l'antisémitisme porte ses fruits. Il y a eu 386 faits qui ont été recensés en 2007, contre 571 en 2006, soit moins 32,5%. Après une nette augmentation entre 2005 et 2006. Voilà. Pour le racisme en France. Ouais, ben j'y crois pas. En précisant qu'en 2010, on en a parlé tout à l'heure, il y a encore un recul en 2010. Maintenant, j'ai l'impression, je pense que 2011-2012, je n'y crois pas. J'ai l'impression que ça a bien augmenté, parce que vu tout ce que j'entends parler, voilà quoi, c'est une idée personnelle. De toute façon, on attendra les chiffres 2011 et puis on verra bien. En parlant, alors il y a un mot que peut-être pas beaucoup connaît, parce qu'on parle beaucoup du mot racisme, mais je pense que le terme xénophobie, est-ce que déjà tu sais ce que ça veut dire, xénophobie ? Ça ne te dit rien. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne te parle pas le mot xénophobie ? Non. Alors je vais vous dire ce que c'est, peut-être que des gens ne savent pas ce que c'est. La xénophobie, c'est une hostilité systématique et rationnelle à l'égard d'une ou plusieurs personnes, essentiellement motivées par leur nationalité, culture, genre, religion, idéologie ou origine géographique. Elle peut aussi être définie comme une hostilité à ce qui est étranger. La xénophobie peut se manifester par une attitude allant d'un simple préjugé défavorable à des actes violents. Il est généralement admis que le fait, ou pour un pays, une commune ou une organisation, de réserver certains droits ou avantages à ses membres ou à ses adhérents n'est pas considéré comme de la xénophobie, mais comme une simple conséquence du droit de propriété ou de la compétence territoriale. Il en va un peu différemment pour les droits attachés spécifiquement à la nationalité, bien que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrent cette distinction dans son titre, et qu'au sein de l'Union Européenne, le principe de préférence communautaire soit admis en matière économique et commerciale. D'accord ? Donc ça ne te parlait pas ce mot ? Non, 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 tu vois, ça ne me disait rien. D'accord. Ben c'est ça, ça veut dire ça, le xénophobie. D'accord. Ok. Et ça ne t'a pas... Mais encore, tu veux dire quelque chose ? Non, mais bon, je ne sais pas. Par rapport aux droits de l'homme, je ne sais pas, il y a un truc qui me... Alors vas-y, explique-toi, qu'est-ce qui te... Ce n'est pas que je suis contre les étrangers, je suis d'accord. Mais bon, après, il faut arrêter de minimiser, parce que tout ça, ça y est, ça y est, parce qu'ils sont étrangers automatiquement, ça ne leur permet pas, et je le dis bien, ça ne leur permet pas de donner de la violence. Ils sont en France, ils sont dans un pays qui les accueille en France automatiquement, ils doivent respecter les règles de la France. On n'est pas chez eux. C'est un sujet que tu as déjà parlé il y a quelques semaines de ça, je crois. Oui, non, mais je... Une autre catégorie d'étrangers, c'est qu'à chaque fois qu'on entend des faits divers, la plupart du temps qu'on entend des faits divers, c'est des Maghrébins, des Algériens, des Marocains qui font ci, qui font ça. Il y en a ras-le-cul. Il y en a ras-le-cul. Mais pourquoi il y en a ras-le-cul ? Parce que, à chaque fois qu'ils sont visés, ils ont voulu l'indépendance, ils l'ont eu, alors pourquoi continuer à passer dans la violence, sachant qu'ils sont devenus indépendants ? Ça ne veut rien dire, ta phrase. Ce que je comprends... Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à récupérer la France ? Il ne faut pas oublier qu'il y a certains en Afrique qui, d'une, vivent dans la pauvreté... Oui, non, ça, je suis d'accord. Non, mais il faut mettre bien les choses dans le contexte. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté en Afrique qui cherchent des pays plus développés pour survivre. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, jusque-là, on est... Mais ceux qui sont en France, je ne comprends pas pourquoi ils deviennent aussi violents. Ensuite, pourquoi ils sont violents ? Ça, c'est une autre question. Pourquoi ils seraient si violents ? Ben attends, t'imagines... T'imagines des... On en apprend tous les jours comme quoi qu'il y a des viols, des trucs, des machins comme ça. Et la plupart du temps, tu regardes, c'est que des Maghrébins qui sont... Qui sont en cause. T'as pas de preuve pour ça. Tu peux pas dire ça, t'as pas de preuve. Regarde, cette semaine, la fermérade, c'est quoi ? Non, la fermérade, c'est pas... La fermérade, c'est quoi ? C'est par rapport à quoi ? Il est parti de où, le problème ? Mais réfléchis. Le problème, je l'expliquerai tout à l'heure, d'où ça sort. Parce que je pense que tu n'es pas... Oui, mais qu'est-ce qui lui est passé par là ? Ça sort d'Al-Qaïda, voilà. Comme ça, c'est mieux comme ça, comme histoire. Je vais pas l'inventer. Eh ben ça, ça devrait même bien exister non plus. Oui, oui, mais... Et pourquoi, en France, à chaque fois qu'il y a un pépin, qu'il y a un braquage, qu'il y a un truc comme ça... Oui, mais qu'est-ce que... Là, j'ai... La plupart, c'est des maghrébins qui le font et après, ils se font passer pour des victimes. Je suis désolé, il faut arrêter. Des victimes ? Oui. Oui, mais comment tu sais ? D'où tu sors ça ? Moi, je te pose la question. D'où tu sors ça ? Attends, attends. J'imagine... Je regarde tous les jours le Bordeaux 7, le 20 minutes et le métro. Bonjour, excuse-moi. Excuse-moi du peu. Excuse-moi du peu. À chaque fois qu'on parle, qu'on fait des gros titres, c'est un étranger, un algérien, un machin, un amache. Eh bien, ils sont... Je suis désolé. Non, excuse-moi du peu. Mais là, non, je ne comprends pas. C'est des faits divers. C'est normal. Mais en France. Ils le font en France. Ils sont en France, mais ils le font. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Français qui sont d'origine algérienne. C'est normal qu'ils le disent. C'est normal. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça. Qu'est-ce qui dérange là-dedans ? Moi, ça ne me choque pas. Je ne comprends pas que... Tu ne comprends pas ? Il y a un truc que je ne comprends pas. Ils sont élevés en France. Ils sont nés en France. Ils sont nés en France. Je ne vois pas pourquoi. Ils se permettent de ne pas respecter du tout. Sachant que c'était... S'ils sont nés en France, ils sont français. Déjà, je te dis d'office. Ils sont français. Ils sont français. Mais ils ne veulent pas admettre qu'ils le sont. Oui, mais là, tu n'as pas de preuve non plus. Je ne sais pas d'où tu sors ça, mais tu n'as pas de preuve. Là, je veux... Si tu annonces des choses... Alors, explique-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu annonces des choses... Moi, je veux bien écouter. Les gens qui sont là avec nous, ils entendent bien. Mais par contre, j'aimerais que tu le dises, mais avec des faits concrets et prouvés. Parce que là, c'est que des... Pour moi, c'est que des... Tu veux que je te prouve ? Moi, on demande du concret. D'accord. Sans citer le nom. J'ai une personne que je connais qui est SDF actuellement. Hum-hum. C'est un français. Il est né en France. Ses parents sont algériens. Eh bien, excuse-moi du peu, ils ne parlent jamais français. Qui ne parle pas français ? La personne. D'accord. La personne que je connais, elle ne parle pas français. Si les parents vivent en Algérie, forcément, il est obligé d'apprendre un petit peu la langue algérienne. Mais si, il ne va pas parler français. Oui, mais les parents sont français. Et ils ne parlent jamais français. Non, les parents ne sont pas français. Ils sont en Algérie, tu m'as dit. Non. Il a son père qui est algérien et qui voyage entre la France et l'Algérie pour son travail. Il est diplomate. C'est bien parce qu'à t'entendre, on va te prendre pour un extrémiste. Tu sais, si tu continues dans ce genre-là, je te le dis franchement. Moi, je te le dis, si tu continues comme ça, on va te prendre pour un extrémiste. On va continuer à parler comme ça. Non, je suis désolé. Il y a des choses qui sont plus écochables. Je suis désolé. Tu dis que tu n'es pas raciste, mais à côté, tu es contre certains trucs. Ce n'est pas que je suis contre eux. Ils font ce qu'ils veulent. Tu es bien d'accord ? Ils font ce qu'ils veulent. Mais il serait bien, à présent, que... que Pierre, Paul ou Jacques se décident à enfin de respecter. Je ne sais pas, tu es né. Si tu es né français, je suis désolé, tu dois parler le français. Point. Excuse-moi, on apprend bien l'anglais, personnellement. Et l'anglais est une langue internationale qu'on est obligé d'apprendre. Oui, mais on ne vit pas en Angleterre. Non, mais on... On ne vit pas en Angleterre et on ne parle pas français en Angleterre. Alors, excuse-moi, mais quand on nous oblige à parler l'anglais alors qu'on est en France, tu sais, moi, je trouve ça... Je ne vois pas ce qui choque. Alors, évidemment, si on parle du langage courant, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur, quand on entend toutes les langues au lieu du français, bon, ça, c'est une autre histoire. C'est vrai que ce n'est pas très facile. Mais tu ne peux pas dire aux gens de parler uniquement français. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est... Tu n'as pas imposé ça. Les langues, les gens... Non, mais... Je suis désolé, si on nous impose à parler l'anglais, on ne va pas nous demander de parler que français. Si on est à côté, on doit parler de l'anglais. C'est pareil. Tu ne peux pas non plus dire que... Voilà, si les gens parlent de l'arabe, c'est parce que c'est leur origine aussi. C'est leur origine. C'est ce qu'il y a dans leur sang. Oui, mais à ce compte-là, personnellement, pour moi, je ne vois pas. Sachant qu'il y en a plein qui sont nés en France, je ne vois pas pourquoi ils choisissent... Oui, mais ce n'est pas pareil. Ils choisissent de parler leur langue et de laisser le français de côté. Oui, mais ce que tu demandes aussi, c'est de dénigrer leur origine. Non. Si, je suis désolé. Si tu leur demandes de parler que français, tu leur demandes de dénigrer, de mettre de côté leur origine, leur origine d'où ils viennent. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Le problème qui est, c'est qu'ils sont en train de dénigrer le français, sachant qu'ils sont nés en France. Oui, mais ce n'est pas pareil. Eh bien, non. Oui, mais ce n'est pas pareil. Mais tu ne peux pas non plus à côté demander de dénigrer leur origine. Ça, ce n'est pas possible non plus. Je n'ai pas dit ça. Mais au moins, qu'ils parlent français. Et s'ils veulent parler dans leur langue, ils le font. Mais ils n'ont pas à le faire continuellement. C'est-à-dire que tu veux un petit peu, un minimum d'efforts. C'est-à-dire que... Il y a un minimum d'efforts. Ils veulent qu'on fasse des efforts au niveau de leur pays. Mais à côté... Je ne veux pas que... Non. D'accord, mais à côté... Ils doivent faire des efforts. J'entends ce que tu dis, mais à côté, je ne suis pas d'accord le fait qu'ils ne doivent parler que le français. Parce que tu ne peux pas leur demander de zapper leur origine. Ça, ce n'est pas possible. Ah, mais je n'ai jamais dit qu'ils zappent leur origine. C'est un petit peu ce que tu as fait. Mais il y a des... Non. Ben, je suis désolé. Tu serais... Je vais prendre un exemple. Tu serais anglais. T'avais... Né en France, et tu ne parlerais qu'anglais. Et tu aurais quelqu'un qui te demanderait de parler quand même français sans oublier tes origines. Tu ferais quoi ? Tu continuerais à parler continuellement anglais ? Maintenant, je te pose une question. Quand ce sont des touristes, tu vas leur demander de parler français ? Ben, les touristes, encore, ça n'a rien à voir. Mais comment tu sais ? Ils ne sont là que deux mois dans l'année. Ben, je suis désolé. Comment tu peux savoir que la personne vit en France ou que c'est un touriste ? Comment tu peux t'en apercevoir ? Comment tu peux savoir, ça, si c'est un touriste ou si c'est quelqu'un qui vit en France ? Il a ses papiers français. Il a ses papiers français, il les a montrés. Une personne, mais là, je te parle en généralité. Là, je te parle pas d'une personne, moi, je te parle à titre général. Comment tu peux voir si c'est un touriste ou si c'est quelqu'un qui vit en France et qui est né en France ? Comment tu peux le savoir ? Tu l'as encore... Je ne peux pas, mais excuse-moi du peu, il y en a qui le font exprès. Mais ça, tu n'en sais rien. Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le savoir. Et là, tu ne peux pas accuser sans preuve. D'accord. Tu ne peux pas. Alors, j'ai juste un quartier sur Bordeaux où le tramcé passe les aubiers. D'accord ? Oui. La plupart ? Oui. La plupart. Ce sont des étrangers ? Oui, oui. Ce sont des étrangers qui sont nés en France. Ah non, si c'est des étrangers... Là, je t'arrête, stop. Si c'est des étrangers qui sont nés en France, ce n'est pas des étrangers déjà. Je t'arrête tout de suite. Il y en a qui sont... Non, non, non. Les étrangers qui sont nés en France, pour moi, c'est des Français, ce n'est pas des étrangers. Déjà, je t'arrête, je te stop tout de suite. Là, je suis désolé, je t'arrête. Ceux qui sont nés en France, ce sont des Français. Non, c'est des Marocains qui sont nés en France. Ceux qui sont d'origine marocaine. Voilà. Attention à ce que tu dis. Tu t'imagines marocaines ou algériennes qui sont nés en France. Eh bien, tu remarques bien, quand tu rentres dans le quart, quand tu vas aux objets, il n'y en a pas un seul qui parle français. Pourquoi ? Mais encore, parce qu'à titre privé, tu ne peux pas leur... Parce qu'il n'y a rien dans la loi qui oblige à parler français. Non, d'accord. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils se promènent dans Bordeaux en continuant à parler leur langue. Ils ont... Pourquoi ils ne veulent pas faire d'efforts ? Tu n'as aucune loi qui oblige ça. Mais, excuse-moi, c'est un non-respect des droits de l'homme. Excuse-moi, c'est un non-droit... Mais à côté, tu ne respectes pas leur origine. Mais, ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre qu'ils parlent, mais qu'ils essayent de faire un minimum d'efforts. Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement, concrètement ? Mais, au moins, ou même s'ils ne veulent pas parler dans leur... S'ils ne veulent pas parler le français en ville ou en machin, qu'ils aient au moins un peu plus de solidarité que quand ils croisent des gens... Parce que pour toi, parler français, c'est être solidaire. Non, non, pas spécialement. Pas spécialement, ce que je veux dire, c'est que quand ils croisent des sans domicile fixe ou autre... Ça, c'est autre chose. Attendez, ne confonds pas le sujet. on reste dans le domaine du racisme. ne pars pas dans d'autres domaines. Non, mais je vais te donner un exemple tout clair. C'est... S'ils croisent une personne qui lui dit bonjour et que le mec, il ne te répond pas. Par exemple, je prends l'exemple pour les SDF. Parce que ça se fait souvent, il y a des Français aussi qui ne répondent pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Eh bien, au moins, je suis désolé, même s'ils ne veulent pas parler le français, au moins qu'ils aient la gentillesse de répondre à ce qu'on leur dit. Je suis désolé. La moindre des politesses, au moins, c'est que d'essayer de s'intégrer, même si je sais que ce n'est pas évident, c'est au moins de faire un minimum d'efforts pour s'intégrer. Point. Ah, c'est autre chose, là. Alors là, tu vois, on est dans un autre... Là, tu viens de donner un mot qui n'est pas stupide non plus, qui a son importance, c'est le mot intégration. Parce qu'ils font tout pour se mettre à l'écart. Ah non, c'est pas possible. Il y en a quelques-uns qui font tout pour se mettre à l'écart. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui se mettent à l'écart, mais il y en a qui ont peur aussi. Attends, il y a les peurs... Ils sont en France, ils craignent quoi ? Ils sont en France, mais qu'est-ce qu'ils craignent ? Comme toute personne qui a des origines, sachant qu'en France, il y a des extrémistes, ils ont quand même peur, il y a quand même... Excuse-moi du peu, ils auraient... Moi, c'est mon avis personnel. Ils auraient moins peur, personnellement, ils auraient moins peur s'ils arrêtaient de jouer eux-mêmes aux extrémistes. Non, ils ne sont pas extrémistes. Non ? Bah alors, la plupart des trucs qui se passent, des vols, des trucs, des machins... Oui, alors ça, c'est... Là, voilà. Oui, mais là, c'est autre chose. ne mélange pas, ne mélange pas, ne mélange pas, alors je t'arrête, ne mélange pas deux choses. Là, on parle pour l'instant de la langue. On ne parle pas encore des crimes. Donc là, tu parles de la langue pour l'instant. Et après, ils vont se dire qu'ils ont peur. Tu demandes, en clair, un effort d'intégration pour le respect de la France, en gros. Bah aussi. C'est ça que tu veux dire. La langue française doit être un petit peu mieux respectée et qu'ils doivent mieux respecter, en gros, la culture française et la loi française, enfin, tout ce qui est français. Bon. Oui. Maintenant, tu ne peux pas non plus dire à côté que tu ne peux pas accuser non plus sans preuve plein de choses. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, il y a des limites. Oui, il y a des limites. Alors là, tu parles maintenant des crimes, peut-être. Voilà. Maintenant, il y a des limites. Là, au niveau des crimes, de toute façon, maintenant, on n'a aucune preuve. Je n'ai pas de chiffres. Je n'ai rien. Si j'avais des chiffres encore sur moi, je l'aurais annoncé. mais je n'ai rien qui me dit que la plupart des crimes sont des gens qui ont des origines. Je suis désolé, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas de chiffres, donc je ne l'annoncerai pas. Oui. D'accord ? Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a peut-être pas de chiffres, mais c'est les premiers qui sont visés. Aussi. Qu'est-ce qu'on appelle visés ? Par rapport à tout ce qui se passe aux effets de société, c'est les premiers qui sont ciblés. Mais est-ce que tu t'es... Alors, ça ne va pas excuser les crimes, évidemment. Mais si on y réfléchit, est-ce qu'on ne se dit pas pourquoi ? Est-ce que les gens réfléchissent pourquoi ? Il y a autant de violences, pourquoi il y a autant de vols de crimes par des... Si je rentre dans ton idée, tu ne t'es pas posé la question aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un... Parce que pour moi, personnellement, ce n'est pas question d'un manque d'un... Déjà, il ne faut pas oublier, bien sûr, il ne faut pas oublier, déjà d'une, il y en a plein qui vivent dans la pauvreté. Oui, non, mais ça n'excuse pas. C'est ce que j'ai été dit, je n'ai jamais dit que ça excuse les crimes. Mais il faut aussi comprendre certaines choses, pourquoi ? Il y en a qui sont poussés à faire ça. Oui, parce qu'il y a la situation financière. Quand il y a les aides qui sont refusées, quand toutes les portes sont fermées, évidemment, ils sont obligés de passer par des choses hors la loi pour survivre. Tu me parles des aides et tout ça, d'accord. t'es bien d'accord ? Bien sûr. Mais justement, là, je vais pouvoir t'apporter une preuve comme quoi ce que tu dis est faux à 60%. Ça va, j'ai encore 40% pour moi, tout va bien. Tu vois, je ne te l'affirme pas à 100%. Je ne te l'affirme pas à 100%. Mais je te le dis à 60% que moi, je suis sûr que la plupart des aides qui demandent, elles le sont à accorder. et beaucoup plus que tu le crois. Donc là, tu accuses aussi. Et il y en a qui se permettent encore, et ça, je l'affirme, complet, de se faire passer pour des malheureux et qui roulent en Mercedes. Ah, ça, c'est encore autre chose. Alors là, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. dernier modèle, et ils se permettent d'aller taper aux portes des restos du cœur et tout ça. Je suis désolé. Ah, ça, c'est encore... Ça, ça, je ne suis pas d'accord. C'est ce qui s'appelle de l'abus et non-respect des lois françaises. Il doit y avoir plein de... Bon, là, on sait qu'il y a des triches au niveau administratif. on le sait très bien. Ça a été déclaré de leur côté. Il y a beaucoup de triches. Le gouvernement, d'ailleurs, a déclaré les triches. Ils les ont dit, tout ça. Bon, maintenant, je ne dis pas que... Attention, je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas que les gens qui ont d'origine qui trichent, administrativement. Il y en a plein d'autres. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que, mais voilà. Il y en a qui abusent. C'est abusé. C'est un peu... C'est très compliqué parce que là, c'est délicat comme sujet. Là, on arrive dans un autre sujet plus délicat. Tu veux dire que là, je sais de quoi tu vas me parler étant donné que tu l'as vu de tes yeux. Tu vas m'annoncer qu'il y a des gens qui ont des origines et qui font la manche. alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est clair. Autre chose, qu'ils font la manche et qu'ils se croient tout permis en rejetant les autres SDF qu'ils en ont besoin. Tu me l'as raconté, ça aussi. Autre chose aussi, il ne faut pas oublier quand même, il y a une époque, et ça, j'ai toujours cette image en tête quand j'étais petit, à Bordeaux, il y avait des jeunes de 13 ans, de 13, 14 ans, ils étaient en train de laver les vitres. Mais c'est terrible, quoi. Mais c'est des étranges de laver les vitres pour avoir l'argent. Les gens n'ont rien demandé pour que l'on lave les vitres des voitures. Et tu sais que c'est interdit maintenant. C'est interdit maintenant. Mais là, je parle, ça date des fins des années 80, début 90, quoi. De quoi ? L'interdiction, elle est passée 90 ? Je ne sais pas, mais je sais que ce que je parle, c'est que dans cette époque-là, il y avait des jeunes encore de 13, 14 ans qui avaient les vitres, quoi. Qui avaient les vitres. Ça, c'est une image qui m'a marqué, quand même. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a frappé. Ça date de 2003. Non, non, ça date pas de 2003, non. Parce que moi, je suis arrivé sur... Quoique, il y en avait dans les années 90, fin de 90, j'en ai vu encore. Fin de 90, 2000, il y en avait encore. Il y en avait encore. Quand je suis arrivé, moi, sur Bordeaux, il y en avait encore. C'était souvent au niveau de Brienne, à Bègle, qu'il y en avait. Au niveau des boulevards aussi. Juste avant le rocade. Voilà, au boulevard peut-être aussi, mais c'était surtout à Brienne. Même sur les quais, il y en avait pas mal. Mais bon, mais maintenant, évidemment, ça avait le don d'agacer les gens parce qu'en plus, c'est le problème quand ils lavent les vitres. En plus, les gens, quand ils ne rincent, on voit les traces et les gens voient flou. Alors, juste avant le rocade, ça avait le don d'agacer. Mais à côté, voilà, des jeunes, 13, 14 ans, ils avaient besoin. C'était en francs à l'époque quand on faisait des petites pièces d'un franc, de deux francs qu'on donnait. Voilà, des 13, 14 ans. Alors, évidemment, quand je vois des petits jeunes, des gosses faire ça, c'est ignoble. Les parents font ça et les parents ne demandent rien et qu'ils demandent à leurs propres enfants de faire le travail pour survivre, non, c'est dur. la plupart, c'est qu'il y en a qui les renvoyaient pour les autres familles là-haut, dans les pays. Et ce qui est, ce qui est encore le pire, c'est que là, les Roms, alors là, ça, c'est encore une autre histoire. Les Roms s'amusent à envoyer les gamins. Les Roms ne sont pas africains, les Roms, c'est européens. Donc déjà, tu ne peux pas, attention, ils font partie de l'Europe quand même. Oui, ils font partie. Voilà, il y a une sorte de frontière. Mais c'est, les Roms font partie de l'Europe, d'accord, mais ils envoient leurs gamins de 5, 6 ans taper la manche, récupérer les. Après, ils récupèrent les sous, les parents récupèrent les sous pour les renvoyer au pays. Bah, c'est comme, alors ça, ça revient. Alors ça, par contre, c'est dégueulasse. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a juste une chose, que moi, je suis en colère, mais c'est la seule chose personnellement, parce que je ne suis pas raciste et je n'ai rien contre les gens. Mais moi non plus, je ne suis pas raciste. Je l'avoue, c'est vrai, des fois, ce n'est pas évident d'entendre toutes les langues dans les bus, j'avoue, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile, mais on ne peut pas non plus demander aux gens parler français, parce qu'on n'a pas obligé ça aux gens. Oui, non, ça je suis d'accord, mais continuellement. Par contre, je reviens au sujet de ce que tu as dit, sur le fait qu'on envoie de l'argent à leur pays. Ce que je dénonce, j'en ai parlé dans le spécial d'Angers du Net, je pense qu'on en avait parlé de ça, quand il y a des gens d'Afrique, parce que c'est souvent les Africains, souvent la Côte d'Ivoire et tout ça, ça, tous ces pays... Ça, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment, vraiment du mal. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Quand ils demandent de l'aide en France, c'est-à-dire la façon qu'ils font des rencontres sur Internet, même sur Facebook, sur les rencontres, et souvent, que ce soit gay, même hétéro, je crois que sur Mythique, c'est pareil. C'est partout. C'est partout. La façon qu'ils demandent, en plus, ils te demandent en ami, même sur MSN, tu as des trucs d'MSN, tu ne demandes rien du tout et on est en train de nous empoisonner la vie sur MSN au niveau de ça. On demande à des amis, on ne sait même pas d'où ça sort. Ce que je n'aime pas, par contre, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Bon, très bien. Moi, je l'entends. Il y a plein d'associations qui existent pour leur venir en aide, quand même. Qui fassent appel aux associations. On pense à l'UNICEF, on pense à la Croix-Rouge. Évidemment, je n'oublie pas le SOS Racisme, auquel je leur tire encore mon chapeau pour tout ce qu'ils font. Je remercie déjà les associations. On n'oublie pas non plus l'association que j'en suis adhérent, c'est Amnesty International. Amnesty International. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a plein d'associations qui peuvent leur venir en aide. Jusque-là, tout va bien. Par contre, quand on demande à des gens innocents qui n'ont rien demandé, qui viennent dans les rencontres, qui disent, voilà, je te trouve bien, je te trouve sympa, tu as une belle, tu as une belle. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Tu as un beau visage, tu me plais, j'aimerais bien rediscuter avec toi. Alors, les gens sont innocents. Surtout qu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas. L'autre, comment tu as réussi à avoir mon adresse ? Les gens qui sont innocents, qui ne font pas attention, qui sont naïfs, malheureusement, tombent dans le panneau. Ils vont discuter avec cette personne. Après, la personne qui est d'origine africaine, souvent en Côte d'Ivoire, demande, je t'envoie mon MSN, est-ce que tu veux discuter avec moi ? Tout ça. Jusque-là, tout va bien. Donc, ils vont sur MSN, ils discutent, petit à petit. et d'un coup, en deux secondes, on t'appelle mon chéri, mon bébé, tout ce qu'on veut. Oui, voilà. C'est ce qui s'appelle un réseau, ça. Donc déjà, ça, ce n'est pas bien. Et de deux, quand j'entends, en une heure, tu fais à peine connaissance, tu ne l'as même pas rencontré. Et quand on te dit, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent parce que ma mère est malade ? Non. Ça, non. Non, mais ça, c'est un réseau. Je ne fais pas de racisme, tout ça. En revanche, ce genre d'attitude et ce genre de procédé, je le dénonce fermement. Je trouve ça ignoble. Mais les flics qui font rien ? Je ne trouve ça ignoble. Alors justement, j'en arriverai tout à l'heure parce qu'il y a un débat que je vais en revenir. Je vais en revenir surtout sur l'histoire de Facebook parce qu'il ne s'est passé quelque chose hier par rapport à Rouen, par une professeure de Rouen et par rapport aussi à Facebook. Il y a un débat sur Facebook qu'on va relancer parce que ce que j'ai vu hier, ça m'a mis hors de moi. Notamment sur Facebook. Je vais en parler... Par rapport à la prof, là ? Non, pas par rapport à la prof, par rapport au fait qu'il y a eu un hommage à Béra. Oui, justement, par rapport à la prof. Non, 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 non. C'est deux faits différents. Il y a eu un fait à Rouen et il y a eu un fait sur Facebook. Mais ça, j'en parlerai dans les actus. Je laisserai la surprise tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que je dis non, ça me dégoûte quand j'ai entendu que le gouvernement a réussi à demander à fermer le groupe et que Facebook a fermé le groupe. Dans ce cas, il y a de quoi à redébattre là-dessus parce que tous les trucs racistes que j'ai vus sur Facebook et qui n'ont pas été... Qui n'ont pas été fermés, oui. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. J'en parlerai dans les actus dans la ferméra dans la deuxième partie. Ça, ça sera quelque chose qui me met hors de moi. Donc, voilà. Donc, cette histoire d'Internet, ce procédé Internet. Donc, il n'y a... Mais évidemment, c'est pas... Il n'y a pas qu'Internet. Moi, c'est pas une histoire de racisme que je dénonce. C'est une histoire de respect d'autrui. Donc, les gens, ils n'ont pas à faire ça aux gens. Les gens n'ont rien demandé. Ils ont... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont innocents, naïfs et qui sont malheureusement... Non, mais c'est surtout... C'est comment il y en a... Tu peux recevoir des trucs comme ça sur MSN, sur des trucs machin. C'est comment ils arrivent à choper ton adresse sachant que tu ne les connais pas. Si ton MSN est public, ils peuvent l'avoir. Avec ton MSN... Ton profil MSN est public. Ton profil MSN est public, oui. Oui ? Et quand tu l'as en privé, ils arrivent quand même à t'avoir ? Non, quand c'est... Ah ben si. Il faut que le profil soit public pour t'avoir. Eh ben... Non, c'est faux. Mais ça ne change pas sur le fait qu'ils n'ont pas... Attends, sur Facebook, ça y va aussi. Alors, à une époque, c'était MySpace. Parce que... Je vais dire que... À une époque, ça a été sur MySpace. Après, ça avait touché Skyblog. Ça avait touché MSN. Et maintenant, c'est Facebook. Et maintenant, il y a Twitter qui s'y met. Twitter, non. Non, ce n'est pas possible parce que c'est un peu plus compliqué, Twitter, pour y arriver. C'est plus difficile, Twitter. Il n'y a pas les messageries instantanées, tout ça, pour le faire. Donc, maintenant... Oui, mais ils balancent. Ils balancent des trucs de Facebook. Ils contactent les personnes sur Facebook. Les personnes sur Facebook, tellement qu'ils sont en confiance là-dessus, leur balancent leur Twitter. Par contre, par rapport à Facebook, j'ai un gros coup de gueule à passer tout à l'heure. Je vais quand même faire un petit peu l'histoire de cette journée parce que j'en ai un petit peu évoqué au départ. Mais je vais en faire en détail de cette journée du 21 mars. Donc, la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars pour commémorer le sejour de 1960 où à Sherpaville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissé-passer imposé par la apartheid. Je vais y arriver. En proclamant la journée internationale en 1966, l'Assemblée a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Donc, il y a eu une déclaration de Kofi Annan, secrétaire générale des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale le 21 mars 2004. Alors, cette déclaration dit « Le 21 mars 1960, une manifestation non-violente de protestation contre la loi sur les laissé-passer une des institutions les plus honnits de l'apartheid eut lieu à Sherpaville, en Afrique du Sud. Bilan, 69 morts parmi les manifestants. Le massacre de Sherpaville fut un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid. Il amena aussi l'Assemblée générale des Nations Unies à instituer cette journée annuelle dont l'objet est d'appeler l'attention sur la lutte contre le racisme ou qui se manifeste et quelle que soit l'époque. » Ça, c'était la déclaration de Kofi Annan en 2004. Ensuite, cette année est celle du 10e anniversaire du génocide rwandais, ce qui nous rappelle les horreurs qui peuvent entraîner la haine ethnique et raciale. C'est aussi celle du bicentenaire de la révolution de Haïti, grâce à laquelle les peuples des Caraïbes et Amérique latine furent libérés de l'esclavage. En 2004, étant enfin comme l'a décidé de l'Assemblée générale, l'année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son abolition. Pour rappel, on en a parlé en décembre. À travers ces trois événements, nous devons non seulement honorer la mémoire des victimes de tragédies passées, mais aussi manifester notre ferme volonté d'éviter que d'autres ne subissent un sort semblable à l'avenir. Cela veut dire que nous devons mettre fin aux conséquences qui persistent à ce jour de l'esclavage et du commerce des esclaves. Ces injustices historiques sont parmi les causes de la pauvreté, qu'on en a parlé tout à l'heure, du sous-développement, voilà, forcément, de la marginalisation, de l'exclusion sociale, des disparités économiques, de l'instabilité et de l'insécurité dont beaucoup souffrent aujourd'hui dans différents partis du monde, en particulier dans les pays en développement. À la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui s'est tenue en 2001, les États ont reconnu que l'esclavage et le commerce de l'esclavage avaient été des tragédies effroyables pour l'humanité et figurées parmi les principales causes du racisme. L'Organisation des Nations Unies demeure fermement déterminée à aider les peuples et les pays à surmonter cet héritage du passé ainsi qu'à combattre les formes contemporaines de l'esclavage comme le travail forcé, notamment à des fins d'exploitation sexuelle qui continuent de peser sur notre conscience collective. Le racisme est aussi une des racines du génocide. Les pratiques racistes et les idéologies racistes et les discours déshumanisants qui nient la dignité et les droits de groupe entier doivent être condamnés. Mais condamnés ne suffit pas. Nous devons aussi renforcer nos capacités d'alerte rapide et de prévention des génocides, des massacres, des nettoyages ethniques et des autres crimes du même genre et soutenir vraiment les efforts déployés pour que les coupables soient traduits en justice, notamment devant la Cour pénale internationale. Je compte nommer prochainement un conseiller spécial pour la prévention du génocide et faire d'autres propositions visant à renforcer notre action dans ce domaine. On est toujours dans la déclaration de Kofi Annan. Je tiens à préciser. Il continue à dire la tolérance, le dialogue interculturel et le respect de la diversité sont plus indispensables que jamais dans un monde où les peuples sont plus interconnectés que jamais. Nous comptons sur les gouvernements en particulier pour qu'ils aient la volonté politique nécessaire et agissent résolument. Cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est l'occasion pour chacun de nous de repenser au principe fondamental énoncé par la charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l'homme, celui de l'égalité de tous les êtres humains et le mettre en pratique. C'était donc à New York le 17 mars 2004. Voilà l'histoire du 21 mars. J'aime beaucoup ce qu'a dit Kofi Annan aux Nations Unies. T'en penses quoi ? Non, si. L'égalité, je suis désolé. L'égalité, oui. L'égalité, voilà, on est des êtres humains. Il serait temps qu'enfin on puisse travailler tous ensemble pour essayer de faire respecter ces droits aussi. Pour rappel, déclaration numéro 1 des droits de l'homme, c'est quoi ? C'est le respect de toute la vie. Non, déclaration, article 1, s'il te plaît. L'article 1, c'est qu'on est censé connaître tous par cœur. c'est qu'on est tous des... Non, les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. D'accord ? Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Après, il y a l'histoire d'égalité des droits. L'égalité, quelle que soit leur origine, on est tous égaux et on est tous des droits de l'homme. Donc, ce que tu as essayé d'expliquer tout à l'heure, je l'entends, Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste mon point de vue qui me fait dire que... qu'on arrête de dire qu'il y a les étrangers qui sont victimes. Non, je suis désolé. Ils sont victimes de quoi ? Mais d'injustice, c'est tout. Il n'y a pas qu'eux qui sont injustes. Et ce n'est pas une raison pour eux de dire qu'ils ont peut-être de l'injustice et ça, je le comprends tout à fait, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils se mettent qu'ils se mettent à faire des conneries tout simplement. Ce n'est pas en faisant du mal qu'ils arriveront à avoir ce qu'ils veulent. C'est sûr que ce n'est pas en passant par des crimes qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Ça, je suis d'accord. Des crimes, des vols, des trucs, des machins, voilà. Ce n'est pas passé par là. C'est sûr que ce qu'ils vont obtenir c'est la prison et un casier judiciaire rempli. Non, ou la mort directe. Comme il s'est passé cette semaine, on va en parler juste après d'ailleurs de l'affaire Mérard. On va y arriver là parce que ça fait partie malheureusement... C'est vrai que malheureusement ça tombe en plein 21 mars tout ça. Il a fallu que ça tombe entre le 21 et le 21 mars. A mon avis, il a choisi la date pas par hasard. Je ne sais pas mais ça paraît quand même assez de hasard. Après, comment veux-tu que les gouvernements se décident à donner raison à tout le monde ? Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus parce qu'il y a tellement de trucs qui se font et que maintenant il serait temps que les gens puissent, et je parle pour tout le monde, les gens puissent être enfin... enfin tolérants... Tolérants, 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 c'est-à-dire ? Ouh là là ! Tolérants sur certains trucs, oui, tolérants sur certains trucs, bon, qui demandent des papiers d'identité, des trucs comme ça, d'accord, mais après qui s'amusent qui s'amusent à casser des voitures ou qui s'amusent à casser des vitrines parce qu'on leur a refusé leurs papiers excuse-moi du peu, ce n'est pas négociable. On dit souvent que la violence ne résout rien, la violence est un mauvais conseiller, les crimes, c'est encore plus... c'est pas mieux. C'est pire. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça va aller... Bon, apparemment, il y en a certains, ça les dérange pas. Ils s'en foutent. Bon, mais... Ils s'en foutent. Mais à côté, à côté, on ne peut pas non plus demander plus que ça. Alors, est-ce qu'il y a une histoire passée qui remonte ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore la guerre d'Algérie dans l'esprit de certains ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a des passés qui reviennent, qui ressurgissent ? On ne sait pas. On n'en sait rien. On n'est pas dans la tête des gens. Excuse-moi. Pour la génération de maintenant, excuse-moi pour les étrangers de génération de maintenant, excuse-moi du peu, ils n'ont pas connu tout ce qui s'est passé. Mais tellement que les infos nous baratinent. Et là, je te le dis clairement, parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils disent ce qu'ils veulent. Ils sont surtout supérieurs, soit disant, au niveau des armes. Oui. Non, mais justement, ils ont juste à appuyer sur un bouton et tout saute. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dv. equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Ne dis-t'en pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Ne dis-t'en pas que chacun est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.